Présentation à la presse ce matin de la balade des Savoirs. Une opération originale, financée et initiée par la Société pédagogique valaisanne. A l'heure de ce coup d'envoi, les premières classes intéressées sont déjà au boulot. Ici, à Ardon, on a choisi comme fil conducteur les chansons d'Aldebert, l'invité vedette qu'ils pourront rencontrer à Martigny. Pour les écoliers, l'enthousiasme est évident. On veut pas y aller, on préfère rester coucher, dégailler au feu, la maîtresse au milieu. Mais le plaisir ne doit pas faire oublier le travail scolaire. Dans ce projet, nous allons travailler le français en lien avec le chant, donc avec la musique d'Aldebert, nous allons inventer des paroles, retransformer des paroles, essayer de comprendre les paroles d'Aldebert et les associer à notre connaissance de 3e, 4e primaire. Et les exercices font appel au vocabulaire, à l'emploi du dictionnaire, à l'orthographe, à la grammaire. Cela dans le respect du fameux PER, le plan d'études romans. Ça colle parfaitement au programme du PER, c'est de l'interdisciplinarité. On travaille du français, on travaille du chant, on travaille de l'expression orale, de la compréhension orale. Et le tout, on le met en vitrine, à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de la classe, pour le tout public. Et oui, car le 17 janvier 2015, toutes les classes inscrites présenteront leurs travaux durant la balade des Savoirs. Et les activités prévues sont nombreuses et variées. On pourrait faire une activité sur le pain et s'expatrier, aller présenter cette activité dans une boulangerie. Une autre activité à micro-trottoir, qu'on pourrait lancer sur les ondes, qu'on pourrait lancer dans le canal global des médias. Ou bien une troisième activité qui serait possible, le textile, le monde du textile, dans une boutique de vente, de prêt-à-porter de la place. Présenter son travail à un large public, c'est à coup sûr pour les enfants une belle motivation. Mais ce n'est pas là le seul objectif de la balade des Savoirs. Mettre en vitrine tout ce qui se passe dans l'école, avoir la vision positive de l'école actuelle. Partager aussi les expériences de formation, les différentes formations qui existent au niveau de l'école. Et puis dans un dernier temps, ouvrir un débat par une conférence à plusieurs voix où chacun pourrait s'exprimer, donner son avis sur ce qui se passe en clair dans nos institutions. Reste maintenant à convaincre un maximum d'enseignants de suivre l'exemple de cette classe d'Ardon. Eux seuls et leurs élèves détermineront le succès de cette première balade des Savoirs.